En 1948, une personnalité britannique d'envergure vient s'installer à Ajaccio, Miss Dorothy Carrington. Orpheline de père et de mère, elle passe son enfance dans un château victorien. Elle a 38 ans lorsqu'elle arrive à Ajaccio et se nomme Lady Rose, épouse du peintre sœur Francis Rose, déjà connu pour une exposition avec Salvador Dali. Les roses arrivent à Ajaccio avec très peu d'argent, attirés par le récit que leur en fait un serveur corse dans un restaurant londonien. Ils sont accueillis par une famille de bergers, les Cesari. Son mari peint l'île, elle, elle est sous le charme du pays. « Je crois, » dira-t-elle, « que j'ai trouvé en Corse la part d'absolu que je quêtais depuis mon enfance. » Plus tard, sœur Francis Rose repartit. Lady Rose resta sur Ajaccio, passionnée d'archéologie, elle l'investigue la Corse à pied, loge dans des bergeries, fouille les archives. Porte de ce qu'elle découvre, elle écrit son premier livre, « The Traveler's Eye ». En 1970, elle écrit « La Corse, île de granit ». Suivront d'autres ouvrages, un grand nombre d'articles, des travaux sur Napoléon et elle participe à des conférences. Elle reste la pionnière de l'archéologie et de l'ethnologie corse. En 1986, elle reçoit des mains du ministre de la Culture la croix de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Quelques années plus tard, elle est nommée docteur honoris causa de l'université de Corté. En 1995, au nom de la reine d'Angleterre, elle reçoit l'insigne de membre de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses travaux sur la Corse durant 50 ans. Elle vécut dans un petit appartement ajaxien jusqu'à son décès en 2002. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada